Je sais que tu seras surpris d'entendre cela de moi. Mais pour te dire la vérité, depuis le jour où j'ai posé mes yeux sur cette fille que tu as amenée l'autre fois, j'ai vraiment cette conviction qu'elle, qu'elle est ma femme. Deux choquantes questions. Le deux m'arrivent, même jour. Que veux-tu dire? J'étais en train de parler à ma femme avant que tu m'appelles. Tu sais que ma femme m'a dit que Oloma ne m'appartient pas. Elle a dit que si je continue pour l'épouser, je vais mourir. Veux-tu dire que ta femme a vu cela dans un rêve? Oui. C'est qui est inquiétant. Tout ce qu'elle voit dans ses rêves se réalise toujours. Alors que vas-tu faire, Muska? Hum, comme tu l'aimes, tu peux continuer pour l'épouser. Attends, Chukuni. Cette chose que tu viens de dire, es-tu sûr que ça vient vraiment de ton cœur? Oui, bien sûr. Tu es mon frère aîné. Je peux faire tout pour toi. Hey! Merci infiniment. Mon frère. Tu ne dis pas ce que tu viens juste te faire maintenant. Merci beaucoup. Comment allons-nous procéder avec tout ça? Peut-être qu'à la prochaine, quand je viendrai te voir, elle viendra avec moi, avant la fin de la journée. Eh, pourquoi pas maintenant? Mon frère, ne vous dérange pas de ça. Merci. Hey, mon cher frère. Oui, dites-moi, qu'est-ce que je fais de mal? Dis-les-moi et je présenterai mes excuses. Assez-toi comme il faut. Ouloma. Tu ne m'as absolument rien fait de mal. Comme je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi de prendre une seconde femme. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant que j'apprends à vous aimer? Je vous chérie. Je me vois déjà comme un membre de cette famille. Ouloma. S'il te plaît, essaye de nous comprendre. Écoute. Le mieux dans cette histoire est que le grand frère de mon mari se sent intéressé à toi. Il veut te pousser. Il est plus fortuné que mon mari. Il y a toujours une raison pour chaque chose. Je ne veux pas de lui. C'est vous que je veux. Je ne veux pas de ton frère. Ouloma. Mon grand frère aîné est également gentil. Ce que tu dois faire, c'est de lui donner ton cœur. Non. Non, ne me dites pas ça. Non. Je ne veux pas de votre frère. C'est vous que je veux. Non, je ne veux pas. Ouloma. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Non, non, non. Je n'en veux plus. Non, non. Je ne veux pas faire ça. Écoute. Écoute. Encore. Une autre manière aussi de prendre l'amour, c'est de laisser partir. Si tu étais à sa place, tu comprendrais que ce sont là les défis de la vie auxquels l'homme est appelé à faire face N'oublie pas que les grands frères aient plus fortifié T'en fais pas, tu ne porteras que le même nom Il s'appelle Daniel Et lui, c'est trop de vie C'était de ma volonté que tu fasses partir de cette famille C'est pourquoi je t'ai choisi Ne laissons pas en train de te réjouper Tu sais, l'existence Ne va pas de paix Si tu te plaisais de nous comprendre Tu aimerais l'épouser pour que vous commenciez à vous kéréler si tu le veux, vraiment C'est ce que tu veux Pourquoi on va se kéréler ? On ne va pas se kéréler Oui, ça je le sais On ne va pas se kéréler Nous l'avons quitteraillé Je vous assure Non, ça n'arrivera pas Tu sais, ce qui me dépasse le plus c'est que comment une femme fait concierge à son homme dépend d'une deuxième femme ? Ça c'est parce que sa femme n'a pas de garçon Un enfant garçon ? Oui Ma soeur, peu importe Je ne vois pas la raison pour laquelle elle doit pousser son homme à aller trouver une autre femme pour ça Mais pourquoi tu tournes en rond pour demander à ton mari de renvoyer Ouloma ? Ah, pour ça, je ne sais pas Nous n'avons rien à faire, nous autres Tout ce que nous faisons, c'est de croiser les bras et de les regarder Moi, si j'étais Ouloma Il n'y a rien dans ce monde qui ferait que je puisse vivre dans cette maison Moi, je ne peux pas vivre dans cette maison Hé, maman, il est franc La tigresse Tu ne me connais pas Si c'était moi, je n'en serais pas Hé À moi Je pensais vraiment que vous ne viendriez plus ici Mais Dieu merci, vous êtes enfin ici Je suis désolé, je n'ai pas pu le faire hier Nous devrions tous nous entendre avant de l'amener ici Nem, tu es le bienvenu, oh Bienvenue Merci, monsieur Je t'en prie Mon frère Voici Ouloma Ouloma Voici mon frère Damier Oui Je pense Vous deux, vous vous êtes rencontrés Je dois partir maintenant Avant que tu ne partes Laisse-moi faire cette merveilleuse promesse Laisse-moi lui promettre devant toi Que je vais absolument bien prendre soin d'elle Hé Je sais que tu le feras J'ai confiance en toi Ouloma, comme je te l'ai dit avant C'est quelque chose de notre famille De bien traiter et de prendre soin de nos femmes Mon frère, c'est un homme bien Il prendra soin de toi Tu peux être tranquille, ma chère Dieu va te bénir pour moi Merci infiniment Hé Je vous laisse Bien sûr Laisse-moi laver le mec Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Laisse-moi d'abord Non Non, 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 non Ça c'est ma nourriture Non, ne touche pas À que tu parles comme ça Écoute, fais attention avec moi Sinon je vais te donner une chie Allez Mais laisse-moi laver le mec Mais laisse-moi laver le mec Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Écoute, viens manger Il ne faut même pas me dire s'il te plaît Parce que je vais laver mes mains et vous rejoindre Viens t'asseoir Ah, qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Attends, je t'apporte une chaise Écoute, il ne faut pas s'ouvrir C'est bien Elle aime beaucoup manger Ne prends pas ma chaise Attends, je t'apporte une autre chaise Ne te dérange pas Mène juste la chaise Continuons maintenant la bataille Pourquoi tu manges la viande, non ? Dis-moi, comment va ta mère ? Ma soeur Maman est allée faire ce qu'elle en a d'habitude Bientôt tu vas voir Oui, elle s'est déflacée Toujours comme ça Oh, nous allons bien Tu aimes trop, trop, trop manger Oh, tu vas m'abîmer Elisabeth, non ? Ferme ta bouche Écoute Maman est des retours Tantine Ma chère Comment tu vas ? Je veux bien Que sois la bienvenue Maman bienvenue Ok, merci Je vois que vous profitez bien de la nourriture ensemble Bon appétit Regalez-vous bien Ok Je suis désolée, il n'y a pas assez de gary Je vous rajoute un peu de gary Avec la soupe, d'accord ? Merci D'accord, mes chers Et attends, Tantine Pardon, prends ça Tantine Ça c'est un cadeau C'est la reconnaissance Pour tout ce que tu as fait pour moi Tantine, tu as sauvé ma vie Je te dois tout Esta Je suis très contente de savoir que tu viens nous présenter ton appréciation Mais désolée, je ne saurais prendre ces présents que tu m'as emmené Maman Tantine, pourquoi ? Mais Ce cadeau est juste un signe de reconnaissance Ça n'a rien à voir d'autre Esta, tu te déranges beaucoup pour rien Tu sais, quand ta mère était vivante Elle vivait avec moi comme sa soeur Et moi, en retour, je te considère comme ma fille Je ne saurais prendre quelque chose comme une récompense venant de toi Non Je ne saurais prendre ou accepter une récompense au service que j'ai rendu à ma fille Je ne le ferais pas Tu as sauvé la vie Et une grande joie, un plaisir pour moi Puisque c'est la vie de ma fille que j'ai sauvée Tantine, tu es plein de sagesse Merci beaucoup, chapelle Viens ainsi, toi, profite de ta nourriture C'est comme je l'ai dit avant Si les glaris ou encore la soupe ne vous suffisent pas, Ngachi Didi, s'il vous plaît, faites-le moi savoir Ok, merci beaucoup Le plaisir est à moi, ma fille, mange C'est quoi ton problème? Arrête ça, mangeons Ne prends pas ça Concentre-toi à la nourriture Je ne vous comprends pas Dis, mangeons Tu as fini de préparer Oui, madame Ok Va dans ma chambre Tu verras des habits qui sont juste à côté de la garde-robe Tu les prends et les laves Ok, maman Après la lessive Tu arranges pour moi la chambre C'est compris? Yoma Comment vas-tu? Estatueux de retour? Oui Comment ça a été? Tu m'as dit qu'elle a rejeté, il est présent Oui c'est vrai, mais elle n'est pas fâchée Ok, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu sais, elle m'a dit qu'elle me prenait comme sa fille Et c'est là, ne pas sage Pour elle, de recevoir quelque chose comme cadeau venant de moi Juste parce qu'elle m'avait aidé Et voilà, j'essaie de comprendre ce qu'elle a dit Chai Quelle femme Elle est tellement remplie de sagesse Je t'ai dit Cette femme est vraiment sage D'habitude de toute façon, oui mon père Ça va aujourd'hui Ok, que j'aille le voir Je t'ai rejoint Qu'est-ce qu'on nous parle? Comment tu peux concevoir un tel truc dans ton cœur? Veux-tu souffrir pour toujours? Et ce plan est vraiment simple Mon père est malade Dans très peu de temps, il partira Et montre-le, je vais gérer avec lui Et toi, tu vas le bannir À ce point, toute la richesse familiale m'appartiendra Je t'offrirai une très bonne vie Et tu seras toute contente Les plans vont marcher Tu ne trouves pas? Tu sais quoi? Dieu m'est témoin Je n'ai pas parlé avec toi en ce sujet C'est quoi ça? Hein? Je ne te comprends pas Tu veux souffrir pour le reste de ta vie? Dans très peu de temps ici, mon père va partir Mais comment est-ce que je ferai avec toute la richesse qui me restera? Ah! Et tu coupes déjeuner, on est entiré Et nous restons avec toutes ces choses Quand je te parle de ça, tu me dis Non, 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 non Tu veux que ta souffrance demeure? Ah! D'accord Et où est mon oncle? Hum... Il est à l'intérieur avec Oloma Oh, ok Laisse-moi l'attendre Ok Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Mon frère Tony, bon après-midi Qu'est-ce que tu cherches ici? Je suis là pour voir ton père Il n'y a rien de bon pour toi ces après-midi Donc, tu n'es pas la bienvenue Va-t'en Mais c'est quoi ton problème avec moi? Je suis là pour voir mon oncle Et c'est à lui de me dire de partir Oui, c'est exactement ça Donc, va-t'en Tu n'es pas la bienvenue Je n'irai nulle part Je dis que je n'irai nulle part Je suis là pour voir ton père Et non toi Tu me demandes de partir Partir où? Je n'irai nulle part C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? C'est quoi ton problème? Et ne peux pas s'en aller comme ça Arrête Oncle Tony Et viens ici Vite On va Très bien Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu les gens en train de se quereller Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de voir mademoiselle Le frère Tony lui a demandé de partir Mais il a répliqué Il lui a giflé Et elle aussi a remis la gif Et où est Tony? Et où vient Il a fouillé après avoir giflé monsieur Tony Et monsieur Tony aussi lui a suivi Reste là, j'arrive Ok maman Qu'est-ce qu'il y a? Maman Maman C'est qui? C'est Tony Maman C'est Tony C'est Tony Maman Oui Maman Tony Maman C'est Tony Oui C'est Tony Maman Elle a joufflé oncle Tony Quoi? Maman Il m'a tapé en premier Maman Regarde elle s'approche maman Ta fille m'a giflé Et elle va le payer Je t'ai dit que ta fille m'a giflé Elle va le payer Attendez vous verrez Tony Ma? Je ne te laisserai pas toucher ma fille Chez moi Hum Tu ne me le permettras pas Mais tu sais quand même qu'elle m'a giflé non? Tu m'a tapé en premier C'est pour votre premier parti Et tu es là Tu dois me le battre en premier Je dois te frapper en premier Je vais avoir des frappées ta fille Oui tu m'entends Tu me laisses au coeur 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 Tu ne l'as pas Malage Malage Qu'est ce que vous faites? Arrêtez ce que vous faites? Qu'est ce que vous faites? Arrêtez ce que vous faites? Qu'est ce qu'il n'a pas beau que vous? Obscou Obscou Arrêtez Arrêtez Obscou Oh non 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 Arrêtez 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 Non 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 Pas moi Laisse moi Laisse moi Arrêtez 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 ah pourquoi tout vous plaire au moment m'a pas venu ici et nous a tous frappé pourquoi papa je suis allé voir oncle demi et tony m'a demandé de partir je refusais et il m'a tapé papa il dit qu'il va le taper tout cela veut dire il m'a aussi frappé donc il a l'audace de venir chez moi et frapper toute ma famille ah non je viens papa hey tony ne vous inquiétez pas il verra désolé allons-y ce gars est un méchant tu l'attends ici ou tu rentres à la maison ok je pense que je vais aller moi même là bas ok c'est bon alors comment va ton mari oui il va bien ok s'il te plaît prends bien son débit ah d'accord je t'attendrais c'est bon tony se prend pour qui même comment il peut oser battre la femme de Ichi Ozeke et ses filles tu sais une chose que je connais à propos de lui il peut faire tout pour se venger la question est plutôt pourquoi il cherche à se venger c'est ce que je ne comprends pas en tout cas c'est un problème familial tu as raison et c'est encore des miennes de trouver la solution à ces problèmes oui s'il continue de cette façon les choses vont se dégrader j'ai pris que le seigneur les aide vraiment vraiment que le seigneur les aide j'étais occupé à la maison laisse moi aller continuer ce que je faisais bon je vais pas voir mon ami j'ai quelque chose à faire bye au revoir où est-il je suis là où est-il sors d'ici chukudi ne t'approche pas de moi où est tony où est-il dis lui que je suis ici qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui où est-il oncle oncle quoi qu'est-ce qu'il y a non quoi comme quoi où est tony oncle peu importe le problème s'il te plaît calme toi je suis sûre que nous allons les résoudre ferme ta bouche c'était son avocate dégage toi de là où est tony pense à ce que mon papa ton frère va sentir ceci ne te concerne pas où est-il où est-il où est-ce alors écoute moi je vais frapper ta femme tu vois ta femme et ta fille je les frapperai une fois de plus tony sinon je vais déposer tout sur ta tête malade que tu es reviens une fois de plus tu verras ce que je te ferai malade papa oncle est tony elle traîne encore ici la voici ici pardonne-moi pardonne-moi cette difficulté je te dis encore je te dis encore je te dis encore non 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 laisse la vous vous sentirez très bien oui oui je n'ai pas les temps grand tony tu dois te calmer je t'en prie tu es la force de sa batte sur vous oh oh faisons vite tu nous as fait attendre et je n'aime pas ça je vous présente toutes mes excuses s'il vous plaît veuillez m'excuser alors les excuses acceptées alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement écoutez je veux que vous les kidnappez je veux que vous les kidnappez vous lui tapez vous lui donnez une bonne naissance et enfin tuez le donc tu veux que nous puissions tuer ton propre cousin excuse moi c'est ton cousin oui tuez le Didi Obala si je me permets pourquoi tu veux qu'il meurt Obala je ne comprends pas pourquoi tu me poses une question tu vas le faire pour moi ou non je vais aller chercher d'autres personnes pour le faire bien ceci t'écoutera cher avec ma transparence nous allons nous débarrasser de lui c'est très bien débarrassez vous de lui vous veux-tu parler du prix mais pour ton prix ça m'est égal de le demander je sais comment ça coûte pour toujours c'est mieux que tu partes nous ferons bien ce travail le temps des affaires les affaires c'est mieux 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 mon bébé mon bébé d'amour laisse moi viens dans ta tête tu penses que je t'évite je ne suis pas en train de t'éviter des gens comme moi réfléchis bien avant Ce n'est pas comme sorte de cette machine que tu as derrière. Vérifie ça d'abord. C'est très fou de t'éviter. Je ne peux pas t'éviter, moi. N'es-tu pas en train de voir une autre fille? Je pense que je ne suis pas en train de t'éviter. Parce que quand tu prends soin de moi, moi, je ne t'évite pas. Même si on met tous les hommes ici ensemble. Même si je veux que je m'aime, ils vont amêler mon esprit. Et dans la tête, si tu penses vraiment que je t'évite, regarde, écoute-moi, bébé. Le problème est que j'ai un plan. Je suis en train de travailler sur un plan. Pour le moment, tu sauras que très bientôt, les choses vont changer. Et lorsque le travail va marcher, on aura beaucoup d'argent. Mais pour le moment, je vais chercher l'argent. Je vais prendre le CDR et je vais dépenser l'argent pour ça. Dis-moi, c'était quoi, non? C'était quoi? Osamaka, la fille de nos jours. Tu vois, quand tu marches, les choses bougent. Hein? Ok. Regarde. Je vais te donner un conseil. Quand tu as besoin d'argent, n'attends pas que l'argent vienne. Il faut aller le chercher pour que ton corps ait ton bonbon. Je vais te dépenser l'argent. Hey! Je vais te dépenser. J'ai hâte de passer cet argent. J'en ai hâte. Tu aimes beaucoup l'argent. J'en ai hâte. Les femmes, vous aimez beaucoup d'argent. Bébé, lorsqu'on aura l'argent. Tu vois, on va d'abord commencer par compter les tours. Après, on va dépenser tout. Un procès derrière. Marche, je vais te suivre. Marche, je vais te suivre. Marche, je vais te voir, d'abord. Hey! C'est comme ça. Ne t'inquiète pas. Ouloma m'a dit absolument tout ce qui s'est passé. Tu as tout le droit de te mettre en colère. Et je n'aurais rien à voir contre toi. Merci, mon frère, pour ta compréhension. Je sais que j'avais mal réagi. Je continue à m'excuser. Ton action reflète vraiment que tu es un homme. Un homme qui aime sa famille énormément. Tu sais, quand la femme d'un homme est jifflée, cet homme est également jifflé. Tu as raison, mon frère. Tu es rempli de sagesse. La sagesse est un don de Dieu. Alors, comment ça va pour aujourd'hui? Bien, je suis comme j'ai toujours été, mon frère. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Amen. Je t'en fais pas, tout ira bien. Chez qui? Alors, je peux venir chez toi, non? Pour que tu me donnes la nourriture. Je sais que tu as la nourriture chez toi. Tu as très faim. Ah, mon frère, ça veut dire qu'il t'arrive aussi à avoir faim? Hé, ça me surprend. Mais le premier qui est le fil du village, non, rien à manger dans leur maison. C'est pas comme ça, non? Ah, tu l'as déjà oublié. C'est pas ça. Mais pourquoi t'as comme ça, non? Hé, je suis sérieuse, il n'y a rien à manger à la maison, hein? Et la seule chose qui me préoccupe, c'est ce que je veux aller faire maintenant. Tu sais, depuis 20 ans, tu as vu la déco qu'on a mis pour une certaine cérémonie. Oui, j'entendais quelqu'un dire qu'il y a un événement de ce côté. Et c'est donc là que je me dirige. C'est la meilleure de ces affaires maintenant, non? Je suis désolée. Mais là-bas, je n'aurai rien à manger. Tu sais, nous, le fil du village, c'est comme ça que nous vivons, non? Je t'en mange, frère. Tu as faim? Attends, s'il te plaît, je suis sérieuse à propos. Il n'y a pas de nourriture chez nous, il n'y a rien. Laisse-moi aller vite, sinon je risque de me rater à manger. Hé, hé, tu pars? Je ne pars pas, je suis là. Attends, moi, j'arrive, hein? Je ne traîne pas, oh? Cette fille, elle est vraiment méchante. Je sais qu'elle a la nourriture chez elle, mais elle refuse de me donner. Regarde comment elle est frotte comme ça. Que j'attende, oh, que je la suis seulement. Je pars, s'il te plaît. Hé, attends! Oh, Kéti, je ne te comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois arrêter avec ce que tu es en train de faire. Je ne comprends pas de quoi tu parles. J'entendais tout ce que tu as causé avec ce criminel. Dites-leur d'arrêter. Franchement, je suis dépassée, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Si tu tues le grand frère Thomas, son sang sera sur ta tête. Kéti, je m'en fous. Je m'en fous. Regarde comment ce qu'il m'a humilié dans la maison de son père. Et tu es là en train de me dire, oh, si tu le tapes, Kéti, je vais te taper. Je vais te taper, Kéti. Regarde. Tout ce qui passe dans ma tête en ce moment, c'est la vengeance. C'est ce que je vais avoir. La vengeance appartient à Dieu. Alors, laisse Dieu combattre pour nous. Tu vois ça? C'est ça, le problème. La Bible dit que le royaume de ciel appartient au violent. Et ma vengeance, je l'ai prendre par force. Je suis là. Je l'ai prendre par force. Oh non! Je l'ai prendre par force. Arrête! Arrête! Grande-sœur, calme-toi s'il te plaît. Calme-toi! Personne ne va te tuer. Il y a toujours une manière pour nous de lui corriger. Non, 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 Mba! Ça, c'est la seule façon de le tuer. C'est la seule façon de revenir vers lui. Pouf! Abara, Combien est-ce que tu penses qu'on peut lui demander? Oui, nous devons l'approcher tout doucement. Il a l'habitude de se promener partout. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est ça, Abara, tu as raison. Et à partir de là, on frappe. Mais au cas où il essaie de nous résister, qu'est-ce que ferons-nous? Parfait! Ça va rendre le travail facile. Après ça, le travail sera de l'illuminer. Et, si elle essaie quelque chose de stupide, on l'abat. Mais nous devons faire très attention pour éviter qu'on nous attrape dans cette mission. Ah, Abara! Abara, pourquoi tu parles de cette façon? Tu ne me connais pas bien. Élément! Je sais comment finir tout ça. Élément! Moi-même! On va tout arranger. Il sera éliminé. Bah! La discussion concerne ton frère Tony. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé avec Tony? Tony est si arrogant. Il se querelle avec tout le monde autour de lui. Et pour empirer les choses, Tony ne veut pas se mettre ensemble avec une seule fille. Ah 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 ah. Ecoute, Ce n'est pas une affaire drôle, sérieusement. Tu es son meilleur ami. Je veux que tu le fasses revenir à ce sens. Eh... Oui messieurs, il n'y a pas de problème. Je parlerai à mon ami Tony. Je crois que... qu'il changera. Quelquefois, je me demande où est-ce qu'il a appris tout ceci. Ça brise mon coeur à chaque fois que je le vois se comporter ainsi. Mais monsieur, ne vous laissez pas emporter par Tony à cause de son comportement Il changera, comme je venais de le dire, je lui parlerai Attends un peu, je crois que j'ai un plan C'est quoi le plan? Nous devons arranger une fille pour lui Bien, ça c'est une bonne idée, mais la question est celle-ci Est-ce qu'il acceptera? C'est là que tu veux intervenir comme son ami C'est bien monsieur, pas de problème Tu es vraiment un bon ami pour Tony, je t'en prie par de lui Merci monsieur Très bien Bien, tu dois prendre soin de toi-même, cesse de réfléchir A cause de la santé, tout ira bien Merci mon fils Je viendrai de temps en temps te rendre visite C'est d'accord Je prends congé de toi Ok, au revoir Si tu fais, hein? Si tu te plais fais de comprendre Frère Tony, c'est notre frère, tu le sais très bien C'est notre frère Tu es en train de l'appeler, frère? Dévois-moi, frère Tony Frère Tony, tu penses que c'est ce qu'il y a dans sa tête? Tu penses que tel qu'il est là, il te considère réellement comme sa soeur? Tu l'appelles frère Tony Mike, je vais te donner une baffe de toi Mon père, attends d'abord Je crois vraiment qu'il va changer Voilà, tu vois, c'est ce temps-là que je n'en ai pas Je n'ai pas ce temps-là C'est Tony m'a assez humiliée Et là, je suis fatiguée de ça Grande sœur, tu es en train de crier Laisse-moi crier Je suis en colère, c'est pourquoi je crie S'il te plaît, respire un peu Écoute, Nketi, ma décision a été prise Et je ne vais pas revenir en arrière Alors, laisse-moi te dire que tu ne feras rien Tony, c'est notre propre grand frère Nketi, tu ne vas pas le faire Nketi, ne me provoque pas Ne me provoque pas Oh, disons que tu apprécies tout ce qu'il nous fait Regarde un peu comment ils sont en train de nous traiter Non, je ne suis pas d'accord avec ça Je ne le suis pas Je veux juste que tu te calmes Mais, dis-moi pourquoi tu veux détruire mes plans Pourquoi ? Je ne suis pas contre toi Je ne veux juste pas que tu ailles le sang entre te mains Il y a beaucoup de façons de rendre injustice Pas de cette façon Pardon, je t'en supplie Mba, Mba Ça, c'est la seule façon de lui rendre silencié pour toujours Parce qu'il ne va jamais nous laisser tranquille Il va toujours continuer à nous humilier Et moi, je ne veux plus de ça Je dis, on doit arrêter ça Arrête de dire ça Ce n'est pas bien Je t'ai quitté pour moi Dis-moi, comment évolue ton frère ? Hum, sa sentie se détériore du jour au lendemain Ça veut dire qu'il n'y a aucun signe qui montre qu'il doit survivre Bien Je le pense aussi En allant ouvrir les choses, l'opportunité te sera donnée Des moments à l'autre de prendre contrôle son business Une fois qu'il meurt Nous mettrons ton nid du côté Et ça sera envoyé dans un exil forcé C'est alors que tu prendras le déçu sur ce bien Tous ces business Et toute la richesse de la famille Comme les seuls vivants de la lignée De la famille de Demian Comment tu peux avoir cette réflexion dans ta tête ? J'ai été informée d'une source Très fiable Qui Demian nous planifiait de nous frustrer Et nous chasser de cette communauté Une fois que le père meurt Une heure La question est posée à toi Tchokode Va-tu croiser les bras et le regarder, nous maltraiter comme ça ? Nous n'avons pas un autre endroit où aller Réfléchis Réfléchis Qu'est-ce que je vais faire ? Tony C'est un homme de décision Il n'a jamais changé Ses paroles Si je lui permets de prendre les affaires de la famille Il sera vraiment très puissant Avec la richesse Et l'influence qu'il aura Il pourra complètement utiliser tout cela contre moi Il peut acheter la conscience de qui que ce soit avec l'argent Il n'y a rien que peut empêcher Tony Jusqu'à ce qu'il me fera bannir de cette communauté D'ailleurs il est capable de me faire arrêter à la police sans raison Comment dois-je régler ce problème ? Papa Est-ce que tu as pu parler avec lui ? Même pas Il est en colère contre l'oncle Tchokodi Et il rougit comme le feu Honnête donc nous devons faire quelque chose pour ça Sinon toute la famille sera inclue dans ces problèmes Va te reposer dans la chambre Je verrai moi-même comment parler avec lui Je pense que tu vas trouver une solution Parce que j'en ai assez Mais pourquoi le frère Tony peut traiter la famille de Tchokodi de cette façon ? C'est la seule question que je continue de me poser aussi A la manière dont les choses évoluent Cette famille risque d'être brisée complètement C'est trop dire Et je ne comprends pas ce qui nous arrive Et d'ailleurs Madame Ouloma ne parle même plus avec Tony Hein ? C'est ce qui me met aussi en confusion jusqu'à présent Et parce que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman Qu'est-ce qui ne va pas avec papa ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Depuis jusqu'à présent Il n'est pas toujours rêvé L'as-tu demandé ce qui est du Durange ? Non Je n'ai pas fait ça T'inquiète Je parlerai avec lui après C'est bon Je peux t'aider ? D'accord C'est bon Je l'apprête à manger profond Apporte-moi de l'eau à boire C'est bon Il n'a aucune option Si c'est né de faire ce que je lui ai demandé de faire Ça ce n'est pas arrivé Qu'est-ce qui se passe ? Sade Mia est morte Quoi ? Allez arrête Arrête de jouer avec le mort s'il te plaît Comment je veux faire des jeux avec une chose pareille ? Je t'ai dit la vérité Mon Dieu Elle est morte Seigneur Quand est-ce que cela est arrivé ? Je ne sais pas Je ne sais pas La famille entière est en pleurs au moment où nous parlons C'est la fin de notre présence ici Tony nous demandera de partir Exactement Viens Nous n'avons pas anticipé ceci Ce n'est que la semaine passée qu'il s'était confié à moi Qu'il avait dû recombre ses fonctions En tant que le patron de OZO C'est assez tout ça Bien ça ça provient de toi Cela ne nous a pas prévenu avant que ça n'arrive Bien La prochaine chose à faire c'est organiser ses funérailles Oui C'est vraiment ça Il mérite un entièrement de qualité Il le mérite vraiment De toute façon je réfléchis aussi à ça Même si c'est mes derniers hommages Je les lui rendrai Écoute-moi tout de suite après l'enterrement Ta famille parlera A propos de son testament Et de ses propriétés Cela concerne que la famille Je sais comment le régler Ok Oui Je sais comment il prend Oui c'est correct La famille Oui oui c'est vrai Ça ne nous concerne pas Oui oui c'est vrai Ce qui nous concerne Les cérémonies et les cérémonies et tout ce qui va avec nous Oui ça c'est correct Prêlez-en soin Tony Hey C'est pas vrai C'est pas incroyable Oh vraiment comme c'est triste Oncle Demi était une bonne personne Il nous aimait beaucoup Et il ne voulait pas que quelque chose s'arrive Ah mon dieu Mon dieu Pourquoi tu aimes toujours prendre les bonnes personnes Mon dieu Oh 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 Tiens Arrête Arrête Tu peux commencer à pleurer Maintenant jusqu'à demain L'oncle est parti Il est parti Et il va Jamais Jamais Revenu Je te dis Jamais Il était la seule personne à être bon dans la famille des papas Pourquoi Dieu l'avait pris Pourquoi pas prendre ceux qui sont là Pourquoi pas les prendre les méchants qui sont là Kéti arrête Arrête Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il a permis ça Et on ne peut jamais lui questionner Il est certainement mort pour une raison C'est l'une des raisons pour lesquelles Nous ne devons pas questionner Dieu Maman Maman Mon coeur est brisé à mes morceaux Mon coeur est tellement brisé Pourquoi Dieu pouvait permettre que ceci nous arrive Si vraiment il savait Pourquoi on devait perdre la seule bonne personne Non maman Maman Kéti ma fille Arrête de pleurer Sainte Dieu a le pouvoir dans le monde des vivants Et celui de mort Il donne Et reprend C'est comme ça que nous les vivants Nous devons les comprendre Nous devons faire avec Njudé Soyez forte C'est fini ma fille Arrête de pleurer Hein ? Où est-elle jusqu'à présent ? Ah Je n'ai plus encore le temps d'attendre Hein ? Ah ah Oh je t'attendais Viens 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 Pourquoi tu serais tard et perdre le temps comme ça ? Pardon 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 Es-tu au courant ? Écoutez quoi ? Le père de Miam est mort Jésus Pourquoi c'est mal de bonnes personnes qui mèrent ? On lui a ôté la vie Tué par qui ? Je ne sais pas où Mon Dieu Ça ça devient vraiment sérieux Oh Jésus C'est vrai ? Pardon Pardon Arrête de pleurer Arrête de pleurer Arrête de pleurer Rélaxe-toi Seule-toi s'il te plaît Hey Arrête s'il te plaît Calme-toi Calme-toi pardon Arrête par la mort du Seigneur Arrête s'il te plaît De pleurer S'il te plaît Calme-toi Rélaxe-toi S'en fort S'en fort S'en fort S'en fort S'en fort S'il te plaît Calme-toi Calme-toi pardon Papa n'est pas Je vais te tuer là Calme-toi s'il te plaît Papa 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 Et s'il te plaît Ça va aller Désolé Désolé J'ai fini de souffrir S'il te plaît Désolé Désolé On est en train de parler De mon père Calme-toi s'il te plaît Sois forte Allez arrête ça Arrête ça Arrête-toi Arrête-toi Tu pense qu'elle était connier C'est mon papa C'est mon papa C'est mon papa Arrête la maison C'est mon papa Arrêtez L'heure L'heure Arrêtez C'est moi C'est moi Vas-y doucement Tu risques de tomber Mon oncle est décédé Le roi A longtemps entendu pour approuver Que Tony devienne son fils Et ça ne peut pas se faire Après tous mes efforts Que je peux faire Au moment où je vous parle maintenant Il est en train de préparer Tony De devenir son fils Et je ne veux pas que cela se fasse Oui ça ne peut jamais se faire On a bien suivi ton histoire de vengeance Et je t'informe ceci Tony ne reviendra plus jamais Et ça c'est exactement ce que je veux Et si vous le voyez Tu l'es pour du bon Tu nous as payé Pour faire ce travail Nous ne te décevrons jamais Oui Faites le vite Pourquoi rester assis ici Faites le vite Le temps passe Le temps n'est pas en notre faveur Écoute-moi Nous avons compris L'importance de cette mission Et je te rassure que Nous n'allons pas échouer Celui qui t'a recommandé chez nous Il sait que nous sommes experts Nous ne te décevrons jamais Très bien Ne me décevez pas Pardon Donne-moi mon truc Mon cher Cette fille devient folle Elle est là juste pour parler De ses petits garçons C'est le moment d'en finir Et après nous allons la livrer Une femme La jolie La belle Chérie Honnêtement Tu as fait un bon travail Il y a un grand changement Chez mon frère Il a totalement changé Et je te dois cela Allez c'est bon Ma soeur Eta Tu sais le changement C'est un processus Et il est constant Mais en ce qui me concerne Je vais me rassurer Qu'il change Je ferai toi mon pouvoir Pour qu'il devienne Une bonne personne Fais-moi confiance Merci beaucoup Que tu nous vies Appendamment Amen Je t'apprécie Allez c'est bon Arrête Vaudras-tu nous rejoindre Dans cette maison Quoi ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que tu ne comprends pas Ne vois-tu pas qu'il y a des lots L'environnement est assez mis Il y a du vin Il y a presque tout Grande soeur Ce n'est pas la maison Qu'est-ce qui t'est fait rire Mais vraiment Me paraît étrange Je ne me suis pas encore habituée Ok Je sais que tu n'utilises pas ça Mais ne t'en fais pas Tu es la femme Maman frère Ok Bientôt Tu auras tout ça Oui Mais tu sais quoi Mais ça me prendra du temps Pour m'adapter à cette fille Je sais que tu es la femme Quand tu es la femme Mon frère Tu ne vas plus la rigarde Ok Tu auras tout ça Merci ma soeur Ma belle Allez Que quelqu'un m'aide Mon mari a disparu Mon mari a disparu Mon mari a disparu Kev et tout dure par Tony a disparu Les temps que je suis entrée dehors Pour lui dire que les anciens sont dehors En train d'être à attendre Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Il n'est pas là Peut-être qu'il est sorti trouver quelque chose Nous ne sommes pas pressés Nous sommes venus ici pour le couronner Nous allons l'attendre ici Exact Attendez Ne vous en faites pas On va l'attendre On n'est pas pressés On va l'attendre Vous lui dites des choses Comme un oseau aujourd'hui Exact Ne vous en faites pas Oui on ne l'a pas fait Oui c'est ça Nous allons l'attendre Mes anciens Patientez un peu Je pars le chercher Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas J'ai dit que mon mari a disparu Et je suis entrée à la maison Pour le chercher Je ne le vois plus Comme je ne le voyais pas J'ai pris mon téléphone pour l'appeler Il y a une voix inconnue Qui me répond Et dit que Tony a été kidnappé Oui Je ne sais maintenant Où ils sont avec mon mari Oui je l'ai connu Mon mari a disparu Mon mari a disparu Mon mari a enlevé On va enlever mon mari On finira par le retrouver Oui il y a un endroit sur toi Mon mari Mais je ne comprends pas Le travail a été fait Mais qu'est-ce qu'il y a encore Mais Hé les gars Oh Tu calmes Pourquoi tu veux fuir Pourquoi vous me regardez comme ça Allez donne la main Mes hommes Mes hommes vous êtes formidables Allez faites ça Non mais vous êtes terribles Vous êtes terribles Tu m'as Je l'avais dit Je vous entendais Dépouille Dépouille Je vous entendais Vous savez quoi Sachant mes hommes J'avais conclu que vous ne pouvez pas le faire Mais laissez-moi vous dire Que vous m'avez surpris Mes hommes Oh yeah Voici votre argent Pour les bons travails que vous avez fait Oh non je suis très content De quoi paris-tu Tu sais de quoi je parle Tu sais tout le village Est en train de parler Comment est-ce que Tony a disparu Didier Non Mais dis quoi parles-tu Qu'est-ce que tu dis Attends Attends Que veux-tu dire Dans qui l'a tué Parce que nous sommes ici Nous nous arrangeons Voir comment nous allons l'attraper Quelle que soit sa force Tu penses de quoi Oui Nous sommes en train de planifier Comment entrer dans la maison de son père Et le prendre comme ça De quoi parle-t-elle Je suis en train de dire Que Tony A été kidnappé Il y a quelques minutes Attends Tu essaies de dire Que ce n'est pas vous qui l'avez fait Non Ne me pose pas cette question Attends Tu dis que ce n'est pas toi Ne me pose pas cette question De quoi parle-t-elle De quoi parle-t-elle Je ne comprends pas Peu importe mon cher Le deal c'est un deal Ah ah On a vu un arrangement Une de les respecter Tu vois quand tu souris Ton visage rayonne Des beauté Et là la douceur de ton corps Commence à maturer Elle t'obtupée Tu me fais vibrer Tu vois Je t'ai dit On va jouer On va s'amuser Eh Rappelle-toi ce que je t'avais dit La fois passée Si c'est mal Les plans marchent Une fois Je vais utiliser cet argent Juste pour te faire plaisir Je t'achète ce que tu voudras Bien Je sais que je vais te faire Je veux Je veux te rendre belle Tu dois utiliser cet argent Pour acheter tout ce que tu voudras Et comme ça Après Tout ce qui va passer Dans ce village Et tout le monde saura Que c'est les bébés Les bébés du corps Bébé laisse-moi te dire Donne-moi d'abord celui-ci J'achète un truc Et puis on achètera C'est tout de là prochainement D'accord Bébé Gros bébé Peu importe C'est pas un problème Mais Tu sais Il faut avoir un boulot Pour avoir l'argent C'est à peu près des boulots Qu'on te donne l'argent Eh Je vais travailler Je veux juste qu'on soit AD Des AD On se regarde dans les yeux Puis on va jouer Là on n'aura pas de virage Mais des seulement Et on va faire tout ce que nous voulons Au debout Ok Je te fais confiance Allez donne les moines Allez bébé Propre Propre Allons-y Allons-y On n'a pas le temps à perdre Allons-y D'ailleurs c'est mieux D'ailleurs c'est mieux J'aurais souhaité qu'il ne revienne plus Tu l'es haie à ces points vraiment Non Je ne l'es pas mais je Je n'apprécie pas tout ce qui se passe Je suis pas d'accord avec toi Anne Evidemment ça se voit pas que tu n'es pas contente de ce qui s'est passé C'est qui qui l'a enlevé ? Là tu me demandes Bien sûr que je m'adresse à toi Je ne sais pas où Tant mieux Je m'en fous Peu importe Je m'en fous Monsieur Tchoukoni Tony est votre cousin Il vient d'être kidnappé Aujourd'hui étant le jour de son couronnement en tant que ozo Nous avons entendu ça dans notre bureau Et je voulais vous demander En tant qu'un homme très proche de la famille Avez-vous une idée ou une quelconque information Qui pourrait nous aider à trouver les kidnappeurs ? Officier Comment je peux avoir l'information d'une personne perdue ? Cela doit être ton travail J'ai encore des douleurs telles que nous parlons avec toi Je veux dire comment quelqu'un peut être kidnappé Dans un processus comme ozo Les jours de son installation comme ozo Ça c'est le point que j'ai touché tout à l'heure Aujourd'hui c'est le jour de son couronnement en tant que ozo Il vient juste d'être kidnappé Peut-être qu'il a eu un problème avec des membres de famille Qui étaient également supposés être des ozo Probablement il a eu des problèmes avec des gens Qui également réclamaient la position de ozo avec lui On ne sait pas cela Alors à cause de cela Quelque chose de la sorte pourrait arriver Et quelques personnes pourraient vouloir disgracer la famille En le kidnappant Alors je ne sais pas Si vous connaissez une ou deux personnes avec qui il a eu des problèmes Ou si vous connaissez des membres de la famille Qui sont supposés également être à cette position Qui ne sont pas contents de lui Peut-être que vous pourrez nous donner une information Qui va nous aider, vous savez, à pouvoir les interroger et trouver les kidnappeurs Je n'ai aucune idée Hein ? Comment puis-je aller me renseigner auprès de quelqu'un Alors que je ne suis pas un officier C'est ton travail, tu es un officier Très bien C'est notre devoir de faire quoi ? De tout faire pour trouver ce kidnappeur Mais je veux juste vous poser la dernière question Monsieur, nous avons entendu que sa femme l'a appelé Et quelqu'un a répondu à l'appel avec une voix basse Lui disant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter Et que Tony a été tout l'abbé Pouvons-nous avoir le phone Afin que nous tracions en appelant De là, nous pourrons avoir une lumière Euh, c'est sa femme qui doit avoir ce téléphone C'est sa femme qui a ce téléphone Très bien Peut-être que nous ne pourrons être sur la voie Puis-je la voir à l'intérieur ? Oui Elle est là Je peux aller à l'intérieur ? Oui Très bien Merci monsieur Très bien Tony où es-tu ? Tony où es-tu ? Tony où es-tu ? Tony où es-tu ? Tony ! Qu'est-ce que c'est non ? Tony, est-tu resté là juste pour te lever ? Écoute, aucune quantité de larmes ne peut ramener Tony aussi ! Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Qu'allons-nous faire ? On va le chercher où ? Par où allons-nous commencer ? Par où je vais commencer à chercher mon mari ? Allez chercher ! Ok, regarde, calme-toi ! Qu'est-ce que nous avons enfoncé ? Qu'est-ce que nous avons enfoncé mon Dieu ? Calme-toi, allez-vous réchauffer un instant, ok ? Ok, ne t'envoie pas, ne t'envoie pas, nous allons le retrouver Oui, c'est bon, allons-y ! Est-ce que j'ai besoin de mon mari ? Est-ce que je vais pas mon mari ? Retrouvez-moi mon mari ! Est-ce que je vais pas mon mari ? Néé, arrêtez-le, on t'en fait mal ! Arrête ! Est-ce que je vais voir mon mari ? Est-ce que je vais voir mon mari ? Qu'il n'a pas eu mon mari ? Qu'est-ce qui a kidnappé Tony ? Moi ? Oui, c'est toi qui a kidnappé Tony. Nous savons que tu es le chaleur de Damien. Puisqu'il est un enfant mal que toi, tu n'as pas. Je te conseille de le relâcher. D'où tu le retiens. Sinon, c'est tout le veste qui sera derrière toi. Moi, Elvioz ? Oui. C'est pourquoi tu as eu l'audace de me parler ? Va le relâcher. Libéré qui ? Folle, imbécile. Ne fuis pas. Ne fuis imbécile. Folle, bâtard. Impolie, sans respect. Tu te prends pour la sœur de Damien ? Imbécile. Folle. Attends, je t'aurai. Madame, je suis du département spécial de l'antique kidnapping. Et la nouvelle qui nous est parvenue au bureau disant que ton mari a disparu. J'ai échangé avec, tu sais, certains de mes éléments pour venir te dire, calme-toi. Calme-toi et arrête d'envoyer les gens d'aller faire les enquêtes. Tu ne trouveras rien. Qu'est-ce que je fais après ? Calme-toi. J'ai besoin de mon toni. Je veux que mon toni me revienne. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là, tu sais, pour protéger tout le monde de cette communauté. Et c'est ce que nous ferons. Et je t'assure que dès maintenant et le reste des jours, nous demandons que le soleil nous aide. Nous ferons quelque chose pour toi. C'est mon toni, mais reviens-nous. Je te donne cette assurance. Mes éléments sont déjà partout. Je t'assure vraiment qu'il va revenir. Merci. Nous allons le trouver pour toi. Merci, monsieur. C'est notre travail. J'espère qu'avant que le soleil ne s'écoute, je devrais mon toni. Tu dois nous croire. J'espère bien. La police est ton amie et c'est notre devoir. Nous devons le faire. Merci. Nous le trouverons pour toi. Calme-toi. Calme-toi. Nous reviendrons vers toi. C'est sur vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 non maman il y a des herbes qui sont derrière la maison tu peux l'utiliser vas-y tu peux l'utiliser vas-y tu peux l'utiliser vas-y ma chérie je ne sais pas ce qui est arrivé je ne sais pas comment qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi le problème j'ai perdu ma virginité comment tu peux me faire confiance j'étais pendant mon ovulation et toni m'a violé seigneur non mon dieu ce n'est pas vrai qu'est-ce que tu fais alors dans ce cas je vais avorter non kéti non tu ne peux pas faire ça non non ça sera très dangereux non je ne peux plus changer ma décision cela est déjà dans mes pensées et ce n'est qu'est-ce qui s'il te plaît ne fait pas ça je ne veux que rien de mal ne t'arrive non s'il te plaît rien de mal ne m'arrivera c'est quelque chose de mal m'arrivée oui relate à mes parents cette histoire c'est tout tu me ma chérie arrête ne fais pas ça je te prie pardon qu'est-ce que je vais faire tu risques ta vie qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que je fasse eh dis moi qu'est-ce que tu veux que je fasse je dois garder l'enfant pour mon pauvre cousin mon pauvre cousin non je ne vais pas le faire je ne peux jamais oser je ne fais pas d'espoir kéti hé bon dieu oh 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 Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501